Musique Pascal Guimard, vous êtes directeur de cette entreprise, c'est Vérissure à Angers. Aujourd'hui sur Angers, on est 100 personnes. Donc vous êtes déjà 100 personnes au bout d'un an d'activité sur Angers. Vous avez doublé le nombre de salariés. 100 personnes en 2020 avec un objectif en 2024 d'être 550. 550 d'ici 2024. Tout à fait. D'accord. Vous travaillez, on reprécise un peu le contexte, dans les alarmes connectées pour les particuliers et les entreprises. Tout à fait. Et vous proposez aussi des services de télésurveillance. Lorsque les personnes ont une installation chez elles, on va intervenir en cas d'intrusion, d'incendie, d'accident domestique et prévenir du coup les autorités compétentes. Quelles compétences il faut avoir ? Aujourd'hui chez Vérissure, on va rechercher avant tout un savoir-être, avant des compétences. On ne va pas s'attacher au CV, on va s'attacher à la personne et on va développer ses compétences. S'ils veulent que leur CV soit sur le haut de la pile, ça va vous leur donner un petit conseil ? Qu'ils soient eux-mêmes, tout simplement, puisqu'on va rechercher la personnalité avant tout. Au centre de télésurveillance de cette entreprise dont la croissance en ferait pallir plus d'un. Vérissure, aujourd'hui, c'est une croissance de 20% par an, à la fois en termes d'employés et de nouveaux protégés, et également de chiffres d'affaires. Depuis un an sur Angers, l'entreprise a déjà recruté une centaine de salariés comme Jean-Luc. Reconverti après 20 ans dans l'informatique, il fait déjà partie des meubles. Je suis devenu maintenant un ancien et j'accompagne les nouveaux parce que le recrutement est constant. Nous avons l'ambition d'en prendre 100 nouvelles jusqu'à 2020, fin 2020, et être 550 en 2024. La question du jour, comme tous les matins, avant le journal de 6h30. Comment bien choisir son alarme de maison ? On se pose la question parce qu'il va y avoir les premiers départs en vacances vendredi, et en France, il y a un cambriolage toutes les minutes 30, toutes les 90 secondes. Laurie Canac, si on doit partir samedi prochain en vacances, est-ce que c'est déjà trop tard pour installer une alarme à notre domicile ? Non, pas forcément. En fait, ça va dépendre du type d'alarme que vous choisissez. Là, le système est complètement différent. C'est un employé qui va venir à votre domicile pour installer les caméras, les détecteurs de mouvements. Et tout ce système, il va être relié à un centre de surveillance qui est actif 24h sur 24, ainsi qu'à votre téléphone portable via une application. En cas d'intrusion, une alarme va retentir, il va y avoir des photos prises de votre domicile, un appel du centre de contrôle pour voir si tout va bien ou non, et en cas d'alerte, ils préviendront les forces de l'ordre. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes en vacances pendant que ça se produit, c'est l'entreprise qui devra sécuriser votre domicile jusqu'à votre retour. 15 000 entreprises, dont certaines à la pointe de la technologie, comme Verisure, le leader européen de l'alarme avec télésurveillance. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de la télésurveillance, donc endroit sécurisé où va se passer tout le traitement des alarmes par les opérateurs et par les chargés d'assistance. Et s'il y a deux ans, l'entreprise a choisi Angers pour s'installer, c'est parce que tout a été fait pour les inciter. Des aides financières, mais pas seulement. On a été beaucoup accompagnés sur le choix du site, déjà, premièrement, et puis également sur toute la partie recrutement. Avec les acteurs locaux, on a fait déjà des job dating dans certains quartiers pour aller au devant des populations et leur proposer justement tous les métiers qu'on peut proposer sur le site. Des acteurs locaux impliqués et des salariés plutôt satisfaits de ce changement. Après cinq ans passés en région parisienne, Guillaume Yaquinta a demandé sa mutation sans regret. C'est un changement total. Je vis avec ma femme et mes deux enfants dans une maison, à deux pas du centre-ville, un jardin. On peut même prendre le petit déjeuner tous les matins ensemble, en famille. J'amène mes enfants à l'école à pied, en vélo. Et pour autant, je vais arriver aux mêmes horaires qu'auparavant au travail. Pierre-Emmanuel Raymondville, vous êtes directeur développement commercial en charge de Vérissure Académie. Alors vous, c'est vous un peu le prof, le directeur de l'école en l'occurrence. Là, on a un DRH et un président. Mais c'est vous qui pilotez cette structure. Vérissure, vous êtes le numéro un européen de l'alarme connectée. Donc voilà, quand on veut mettre une alarme, souvent on appelle Vérissure. C'est 2800 personnes et vous allez créer des emplois au fil de l'eau. Alors un petit peu dans un contexte de crise, vous êtes en création d'emplois. Vérissure, ce sont des alarmes. Pour ceux qui ont déjà installé une alarme, il y a tout un travail technique très complexe. Vérissure, comme vous l'avez dit, l'idée européenne de l'alarme connectée à un service de télésurveillance. Ça veut dire quoi ? On protège ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre vous, que ce soit dans votre foyer, dans votre commerce, face aux trois risques principaux qui sont l'agression, l'intrusion, le risque d'incendie et les accidents domestiques. Par rapport à ça, on voit que ce n'est pas un métier qu'on trouve, comme on dit, sur étagère. Il n'y a pas le bac expert sécurité. Ou le CAP expert sécurité. Le CAP expert sécurité. On ne parle pas d'ailleurs de vendeur, on parle d'expert sécurité chez nous. Donc c'est vraiment un des métiers où on va commencer par le diagnostic sécurité, on va passer à la vente la proposition commerciale, ça c'est un peu plus classique, mais derrière on va avoir l'installation qui est faite par votre même expert sécurité. Et en effet, en 2005, on s'est dit, il faut qu'on déploie ça de façon aussi institutionnelle chez nous, avec une vérissure académie pour accompagner notre croissance. Et là aussi, on retrouve ce que vous disiez, c'est que c'est un métier où on va allouer, on va partager entre théorie et pratique. C'est qu'on va être au plus proche du terrain, donc on va former dans nos agences régionales, sur toute la France. Et embarquer le stagiaire sur le terrain. Le stagiaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des formateurs issus du terrain aussi, d'ailleurs qu'on n'appelle pas des formateurs, des responsables développement, des gens qui vont à la fois faire la formation en présentiel, et accompagner ensuite les nouveaux sur le terrain. Ça va être le service de bout en bout, donc sur toutes nos chaînes. Bien sûr, là je vous parlais de nos experts sécurité. Ceux qui sont dans les centres de télésurveillance, c'est encore plus remarquable. D'ailleurs, ils sont là 24h sur 24, et eux en direct, quand il se passe quelque chose, pour faire intervenir les bonnes personnes, etc. Donc cette notion de valeur, cet ADN, c'est vraiment fondamental, clé. On vient un petit peu sur le savoir-être. Et aujourd'hui, c'est vrai que si ces belles valeurs vous intéressent, et que vous avez cette envie, cette motivation, on recrute. C'est le site, pareil, comme vous disiez, c'est notre site carrière sur notre site web, verissure.fr. Pour se prémunir contre le risque d'incendie domestique, il y a aussi des solutions techniques. Et pour nous en parler, qui de mieux que Guillaume Débonnet, directeur des partenariats Alliance chez Verissure. Guillaume, vous êtes avec nous ? Tout à fait. Alors Guillaume, ces solutions techniques, quelles sont-elles ? Alors, Xavier l'a dit, il y a une loi qui a été promulgée en 2015, suite à une recrue du sens des incendies domestiques. Le détecteur de fumée, c'est une chose, et vous l'avez souligné à raison, il faut en installer, et il faut en installer plusieurs quand on a un logement grand, mais ça ne suffit pas. Comment on le surveille ? Comment on interagit avec ce détecteur de fumée ? Chez Verissure, on milite effectivement pour que les clients, les Français, installent des détecteurs de fumée, qu'on appelle les détecteurs de fumée connectés. Le principe étant d'avoir des détecteurs de fumée reliés à un centre de télésurveillance. Pourquoi ? Parce que ça va garantir en fait la réactivité dans l'intervention. Chez Verissure, on traite 15 000 signaux d'urgence par mois environ, et on va traiter 99,9% de ces signaux d'urgence dans les 10 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est dans ces moments-là qu'il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces moments-là ? Départ d'incendie, on va tout de suite, par le biais d'une interphonie, prendre contact avec les occupants du foyer pour les avertir et pour leur donner tout de suite la bonne conduite à tenir. Un incendie se déclare toutes les deux minutes en France. C'est en cette période, notamment la nuit, qu'il y en a le plus dans les logements et commerces. Il faut donc être bien équipé pour s'en protéger. C'est notre machine à laver, l'ancienne qui a pris feu, qui s'est consumé. Rien à voir avec un défaut électrique, c'est la machine en elle-même. Même pas démarrer et ça a pris feu de l'intérieur. Et puis du coup, ça donne ça par exemple. Les dégâts de cet incendie déclenché au petit matin sont importants, mais le feu ne s'est heureusement pas propagé dans la salle du restaurant, car tout a été pris en charge très vite. Grâce à son détecteur de fumée, la restauratrice a été rapidement alertée, les pompiers également. Désormais, c'est partout qu'elle est vigilante. Car en France, un incendie se déclare toutes les deux minutes et 70% des incendies meurtriers ont lieu la nuit. L'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements depuis 2015. Et pourtant, selon l'Observatoire de la sécurité des foyers, 10% des Français ne sont pas équipés. Le plus problématique, c'est que parmi ceux qui en ont un, beaucoup l'installent mal, voire le désinstallent. Il est souvent mal placé à proximité de la cuisine, dans des pièces humides, où justement, ce détecteur de fumée n'apprécie pas ces zones-là, puisqu'il a déclenché un tempestivement. Et du coup, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, 9 fois sur 10, le détecteur de fumée, on voit qu'il est démonté. On a retiré les piles parce que les piles étaient plus bonnes. Et il finit dans le tiroir. Il faut donc éviter de positionner le détecteur de fumée près de la cuisine et de la salle de bain et privilégier l'installation au plafond, dans les chambres et couloirs. C'est sûr, c'est very sûr.